L'ADN 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 Nous parlons de la première naissance, c'est-à-dire comment nous rentrons dans ce monde, parce que c'est un élément très important pour comprendre ensuite comment nous devons rentrer dans le royaume du Créateur, c'est-à-dire dans l'identité du Créateur, dans la personnalité du Créateur. Quand on parle du royaume, de Dieu, on parle de l'entrée dans l'identité du Créateur, quand on parle du royaume de Dieu. Donc ce qui fait que si nous ne comprenons pas comment tout ressemblons dans l'histoire, si nous ne comprenons pas d'où nous menons, il sera impossible de comprendre où nous allons. Parce que notre cheminement, c'est comme un voyage. Un voyage a toujours une part et une arrivée, n'est-ce pas ? Voilà. C'est-à-dire que lorsque nous sommes appelés à l'argent, nous partons de quelque part, pour aller quelque part. Donc c'est important de comprendre où nous menons qui sommes-nous vraiment. Et à partir de là, je pense qu'avec l'aide du très haut, nous pourrons comprendre même notre fonctionnement au quotidien. C'est-à-dire certains détails de la manière dont nous fonctionnons au quotidien que nous avons souvent beaucoup de mal à comprendre. Or, il est évident que si le Créateur commence à nous donner sa compréhension, nous comprenons clairement ce qui nous arrive au quotidien. Petit à petit que la compréhension que le Créateur donne, comme on dit très souvent, il vous donne son esprit. Il vous donne son esprit. C'est-à-dire qu'il vous donne pour pouvoir comprendre les choses par lui, comme il comprend. Et à partir de l'annoncement que vous comprenez, vous allez commencer à comprendre complètement en détail ce qui vous conduit par jour, ce qui vous conduit au quotidien. Et comprendre l'âme au désir. Donc nous parlons de la manière dont nous l'avons. Je vais bien défendre. Et vous voyez dans le livre de la Genèse, avant de venir tout à l'heure dans cette image, Dans le livre de la Genèse, nous parlons du commencement. Comment est-ce que nous avons dans les enveloppes, les corps que nous portons, il y a un esprit dedans. Bon, cet esprit qui est à l'intérieur du corps, si vous enlevez cet esprit, le corps ne bouge plus. On dit que l'être humain est parti. C'est ce qu'on vous a appris, même tout petit, on dit qu'il est mort. Mais en réalité, vous n'êtes pas mort. Vous êtes simplement parti du corps. C'est-à-dire que ce n'est pas la fin de votre existence. Vous êtes parti du corps. Bon. Donc, ce qui montre clairement que, il y a une différence entre l'esprit qui a l'intérieur du corps, C'est que l'esprit, à un moment, peut désintégrer le corps, sortir du corps. Vous voyez bien. Et lorsque l'esprit sort du corps, vous ne pouvez plus parler au corps. Alors, on n'est pas allé très loin. Donc, il a dit que, le créateur, lorsque, au sixième jour, il a tout appelé à l'existence, il fallait l'homme. Il commence par façonner le corps par la poussière de la terre. Ce corps-là, c'est une enveloppe. Quand il a terminé de façonner le corps, il a dit qu'il a mis un esprit, un souffle vivant dans ce corps. C'est à partir de ce moment-là que, quand il vient du corps, il vient d'un être vivant. Vous avez dit qu'il avait l'être vivant. Donc, il y a juste, il peut bouger le corps. Maintenant, ce que le créateur appelle l'homme, c'est l'esprit qui est à l'intérieur. Ce n'est pas le corps. Ce n'est pas l'enveloppe. C'est le corps qui est à l'intérieur. C'est l'esprit qui est à l'intérieur. C'est ce que le créateur appelle l'homme. C'est pour l'esprit qui est à l'intérieur que le créateur a des projets. Non pas pour le corps. Vous voyez bien. Le corps, ce n'est qu'une enveloppe. L'esprit qui est à l'intérieur, c'est lui qui doit hériter, hériter du créateur. Il doit rentrer dans l'héritage que le créateur a pour lui. Et ça, c'est un élément très important. Quand le créateur dit son fils, il parle de l'esprit qui est à l'intérieur, non pas du corps. Et lorsque le Messie vient, c'est pour l'esprit qui est à l'intérieur, non pas du corps. Bon. Et il est dit que, au début, de ce moment-là, lorsque l'esprit que le créateur a mis dans ce corps, cet esprit était supposé être sous son influence, je ne dirais pas que, il ne faut pas comprendre qu'il était habité du caractère du créateur, qu'il était sous l'influence du créateur. Ça veut dire que, sous l'influence, ça veut dire qu'il ne se faisait pas de lui. Une autre idée, c'est que le créateur se faisait de lui. L'idée que cet homme se faisait de lui, lui venait du créateur. C'est là où les Écritures disent qu'il était nu. Ça veut dire que sans habile, sans voiler cet homme-là, mais il ne savait pas, il n'en avait pas honte. On pourrait même dire qu'il ne s'en rendait pas compte. Donc, il n'en avait pas honte. Bon. Parce que, son identité n'était pas le corps. Son identité était au niveau de l'esprit. Et au niveau de l'esprit, pour bien comprendre combien les choses vont changer dans le fil du temps, ou bien de telle sorte que cet homme-là va commencer à avoir une autre idée de lui, qui va venir de cette fausse intelligence qui gouverne le monde qu'on appelle Satan, qui gouverne le monde. Donc, il a une idée de lui, mais il est sous l'influence du créateur. Donc, cette idée qu'il a de lui, donnez un exemple, que si cet homme-là doit penser à la richesse, par exemple, il la pense à partir de sa relation avec le créateur. C'est-à-dire que pour lui, la richesse n'a pas la forme qui touche l'accumulation des éléments extérieurs. La richesse a la forme de le voir rentrer dans l'identité du créateur. Parce qu'il doit refléter la personnalité du créateur. Il doit être comme le créateur. Et c'est là qu'on va partir de ce qu'on appelle la perversion de l'identité de cet homme. Parce qu'on dit bien que, comme tout l'univers, et l'homme lui-même, on dit bien qu'il n'y avait pas en lui une mauvaise compréhension. Il n'y avait pas en lui un regard autre que ce que le créateur lui avait donné. Donc on dit tout était bon. Tout était bon. C'est-à-dire que la création n'était pas encore ici infiltrée par une compréhension autre que celle que l'homme avait du créateur. Donc c'est de là que ça va partir. Donc pour voir dans la suite nos enfants, nous-mêmes, où est-ce qu'ils viennent de la mort. Donc je vous rappelle que personne, que ce soit vous qui êtes là, ou bien ceux qui sont ailleurs dans le monde, je veux dire bien dans le pays, personne de nous n'a une identité qui ne vient d'en haut, personne. Je suis parti de là pour que nous comprenions que tous les humains, c'est-à-dire on voit bien la même racine, une racine, qui nous amène à ce dont nous allons parler tout à l'heure. Donc, alors je vous disais donc que, donc au moment où cet homme-là, c'est-à-dire l'esprit, non pas le corps, parce que l'homme c'est l'esprit qui est à l'intérieur. Donc, il va arriver, parce que, vous connaissez bien les écrits, ce qui était dans le livre de Genèse, il a dit que, euh, ce qui est, Satan qui est symbolisé par l'arbre, de la connaissance du bien du mal, il vient proposer à l'homme un autre regard. Ce qui est dit dans les écrits que, il vient dire à l'homme que, est-ce que le Créateur a dit que vous ne mangeriez pas du fruit de l'arbre, de la connaissance, vous ne mangerez pas du fruit du jardin ? Donc, et il lui dit, le Créateur, vous, l'homme lui répond que, la femme lui répond, pardon, que, le Créateur a dit que, nous sommes autorisés à manger des fruits, des arbres, des fruits, des arbres, mais, quant à ce qui concerne l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, il dit, vous ne mangerez pas et vous, mais Dieu vous mange. Il dit, c'est que, le jour que vous allez à manger, vous n'aurez pas besoin de lui, vous deviendrez comme lui, sans lui, vous voulez, vous deviendrez comme lui, sans lui. Donc, vous aurez une identité autre que lui. Donc, dans le fond, ce que Satan propose alors, c'est un autre regard de lui, un autre regard de lui, une autre vision de son, une autre vision de son identité. C'est ça qui lui propose. Autre que, le regard que l'homme a, qui lui venait du Créateur. Parce que, je vous l'ai dit au départ, le regard que l'homme a, est sous l'influence du Créateur. Il va avoir un autre regard qui va lui être donné par, ce que nous appelons Satan qui n'est pas un monsieur avec les cornes. C'est une intelligence, une compréhension, mais qui est autre que celle qui vient du Créateur. C'est à partir de ce moment-là, il est dit que, l'homme va réaliser qu'il était nu. Alors qu'au départ, il ne savait pas qu'il était nu. Ça veut dire que, dès ce moment-là, il commence à se considérer comme corps, et non plus comme esprit. Voyez bien, il commence à se considérer comme corps. Donc, il va rentrer dans les préoccupations qui concernent son corps, non plus son esprit. Et, donc, on va rentrer là, dans le changement de son identité intérieure. Son identité intérieure. Et, puisque, donc, vous avez là un homme et une femme. Donc, ils vont devenir les parents de la multitude de l'humanité. Ça veut dire que, si vous avez leur identité qui est corrompue, qui est pervertie, ils ont un regard du monde qui ne vient plus du Créateur, mais qui vient de la créature. C'est-à-dire, qui vient de Satan. C'est cette même identité qui va être transmise à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Donc, vous avez là une espèce qui ne ressemble plus au Créateur, mais qui ressemble à Satan. Vous voyez, c'est de là. Donc, ça va partir. Alors, là, nous rentrons dans l'homme. La dimension va descendre. Comment est-ce que nous rentrons dans le monde ? Et c'est ça qui est important. De comprendre comment ça se passe au niveau de la Genèse. C'est-à-dire, vous avez là, ce qui est vu comme étant la demeure du Créateur. C'est lui par qui toutes choses sont venues à l'existence. Créatures spirituelles, donc créatures matérielles. Et, au départ, vous avez l'homme qui rentre là, dans cet espace, dans l'univers. Donc, son identité, sa vision est supposé l'attirer d'ici, du Créateur. Et, au moment où il va sortir du regard du Créateur, de voir des choses comme le Créateur les voit, parce que c'est lui-ci. Donc, Satan va lui proposer son regard. Il va lui proposer son identité, sa personnalité, son caractère. C'est ça qu'il va lui proposer. Parce que, dans les bonnes traductions, ou les traductions à certains de la Bible, lorsque le Créateur pose la question à Adam, il lui dit que, qu'est-ce qui t'a montré que tu étais nu ? Et pourtant, tu es nu, tu es nu, mais tu ne le savais pas. Et pourquoi maintenant tu le sais ? Il répond, il lui dit que, parce que Satan m'a épousé. Satan va épousé. C'est-à-dire, Satan m'a donné son identité. Parce que, l'homme va sortir du regard du Créateur. Il va s'éloigner de l'identité du Créateur. Il va entrer dans l'identité de Satan. C'est-à-dire, nous rentrons là, dans la perversion de l'identité de l'homme. Dans la perversion de la personnalité de l'homme. Vous avez un homme et une femme. Cet homme et cette femme, ils vont avoir, ici, ils vont être les objectifs du caractère de Satan. Donc, la personnalité de Satan en lui. Regardez bien, donc, lorsque cet homme et cette femme vont aller ensemble. Ce qui va sortir d'eux comme enfants. Pour bien comprendre, ça ne vient pas du Créateur en haut. Ça sort d'eux. C'est leur produit. Donc, c'est leur identité, c'est leur personnalité qui va sortir. Qui va rentrer dans le monde à travers un corps. Et quand, ces deux personnes-là sont porteurs de l'identité de Satan. Ce qui sort d'eux est porteur de l'identité de Satan. C'est-à-dire, les enfants qui sortent d'eux sont porteurs de l'identité de Satan. Donc, on parle là de notre première entrée dans le monde. Et c'est pour cela que, lorsque le Messie, c'est que vous le disais, dans Jean chapitre 3, dans sa conversation avec Nicodème. Lorsqu'il vient, Nicodème vient vers lui. Il trouve que Nicodème est porteur de l'identité de Satan. Lorsque nous sommes porteurs de l'identité de Satan, nous sommes porteurs de l'identité de Satan, nous sommes porteurs de Satan. Le regard que nous avons, c'est le regard que Satan nous donne. Donc, c'est cette identité de Satan dans l'homme qu'il rencontre le Créateur. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. C'est-à-dire que l'être humain qui rentre ici, qui est porteur de l'identité de Satan, qui voit les choses comme Satan ou par Satan, qui comprend les choses par Satan. Satan, j'ai dit, c'est une fausse intelligence. Il vous montre que la richesse, c'est ailleurs. Déjà, il vous empêche de comprendre que votre identité, vous êtes un esprit. Et que votre héritage, c'est l'identité du Créateur. Il vous amène à comprendre que vous êtes un corps. Et que votre richesse, c'est ce qui apporte la satisfaction à votre corps. Donc, c'est une compréhension qui a pour effectif des gros éloignés du Créateur. C'est comme ça que l'espèce humaine va se développer. C'est-à-dire que vous avez des enfants que nous avons. Il faut bien comprendre. Lorsque le Créateur crée l'homme et la femme, il leur donne le pouvoir. Il met dans leurs mains le pouvoir de multiplier leur espèce. Voyez donc, les humains multiplient leur espèce, les animaux multiplient leur espèce, les arbres multiplient leur espèce. Si vous avez un homme et une femme qui est coupée du regard du Créateur, qui est porteur, qui est en lui, portent le caractère de Satan. Ce qui va sortir d'eux, comme enfant, porte l'identité de Satan. Il dit à Nicolas, il faut que tu renaisses là-haut, que tu renaisses là-haut, que tu renaisses là-haut. Donc, Nicodème, c'est-à-dire qu'en fait, il parle bien à l'homme en général, c'est-à-dire à ce que nous sommes. Ça veut dire que Nicodème, il est rentré dans cet espace, il est né, il est rentré dans cet espace. Mais en réalité, son identité est influencée par ici. Il va falloir maintenant que, s'il doit renaître, il doit naître pour porter l'identité du Créateur. Vous voyez très bien. Donc, alors, ce qui se passe, vous voyez bien le processus, nous sommes tous différents. Pour comprendre le mécanisme, comment est-ce que nous-mêmes nous fonctionnons notre monde concernant. Donc, vous avez au-dessus de nous, dans le monde où nous sommes, vous avez bien un monde spirituel. Donc, sans déparer les humains qui sont ici, ce monde spirituel, tout humain qui n'a pas la compréhension des choses viennes du Créateur, ce monde spirituel qui ne concerne pas le Créateur. C'est un monde spirituel qui contrôle, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui a perverti le regard des humains. Et lorsque les humains sont en dehors du Créateur, ce monde spirituel, il appelle Dieu. Donc, vous avez un homme ici, et vous avez une femme qui sont dépendants de l'identité de Satan. Ils sont porteurs de l'identité de Satan. Ils sont porteurs de la personnalité de Satan. Lorsque ces deux personnes vont ensemble, ce qui va sortir d'eux, porte en lui. L'enfant qui va sortir porte en lui l'identité de Satan. C'est lui qui rentre ici dans le monde. Donc, ça veut dire que cet enfant qui est sorti, il a une identité. Son identité en lui n'est pas du Créateur. Son identité vient, il porte l'identité de Satan en lui. Même s'il est concerné par la santé pour entrer dans l'identité de Créateur, que nous verrons tout à l'heure. Mais dans le fond, ce que les deux parents vont commencer à donner à l'enfant comme éducation, ils donnent à l'enfant ce qu'eux-mêmes portent comme compréhension. À travers la compréhension qui les dirige, par laquelle ils fonctionnent. Cette compréhension qui se manifeste dans leur caractère, dans leur comportement. Donc, c'est ça qu'ils donnent à l'enfant. Vous voyez, il y a un phénomène qui est utilisé dans ce qu'on appelle la lettre maternelle. C'est-à-dire que lorsque l'enfant naît, la maman lui donne le saint, le lait maternel. Il nourrit. L'enfant parle de lait maternel. Donc, le lait maternel, c'est l'identité de la maman même qu'elle donne à l'enfant. Vous voyez, donc il y a deux éléments qui sont donnés à l'enfant. Il y a le lait maternel, mais aussi il y a l'éducation, les répels que les parents donnent à l'enfant. L'enfant rentre dans un environnement où il trouve que les parents considèrent la richesse comme le fait d'avoir de l'argent. Ce sont ces répels qu'ils donnent. Ils sont en train de construire à l'enfant une identité. Mais seulement cette identité qu'ils construisent dans l'enfant, elle vient d'ici, de Satan. Si vous l'observez très bien, comment est-ce que nous croissons, on n'apprend pas à nos enfants de haïr. Parce que nous-mêmes, personne ne nous a appris à haïr, on n'est pas. Mais nous voyons naturellement comment elle s'est construite, d'abord. Est-ce qu'on apprend une enfant à être jaloux? Mais on voit naturellement combien la jalousie s'est construite dans les humains. Est-ce qu'on apprend un enfant à envier le monde intérieur? Même nous-mêmes, personne ne nous l'a appris. Mais on voit clairement combien les envies se développent en nous. Mais ces envies, ce sont les caractères qui viennent d'ici, qui viennent de Satan. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure que cette identité s'est construite dans l'homme. Cette identité qui construit le lien entre lui et Satan. Non pas avec le créateur. Donc cette personne-là devient progressivement ennemie du créateur. Donc la compréhension qui est ouverte et qui dirige la personne, la compréhension ne vient pas du créateur. Elle vient de Satan. Donc ce qui est en train d'être fabriqué de cette manière, c'est l'espèce de Satan. C'est avant de sortir de la maison familiale qu'il va aller à l'école. À l'école, on continue à fabriquer en lui la même compréhension. C'est-à-dire qu'on construit dans l'enfant la même personnalité. Et donc c'est la relation entre l'enfant qui est ici et cette espèce spirituelle qui est en train d'être construite. Et vous voyez que ces types de personnes, même lorsqu'elles vont dans les groupes de prières, en réalité, les désirs qui sont en eux viennent d'ici. Et ce que c'est, ce qu'il fait cela avec Dieu, ce sont des forces spirituelles qui contrôlent le conscient de Satan. C'est pour cela que les groupes de prières, est-ce que ces groupes de prières arrivent à débarrasser ce genre de la haine, de la convoitise, de l'utilisant? Non, parce que tout ça, ce sont les caractères qui viennent de Satan. D'ailleurs que tout le monde vous savez très bien quand vous venez en Afrique notamment, vous verrez que dans les groupes de prières, ce que les gens demandent à Dieu, entre guillemets qui n'est vraiment pas le créateur, c'est l'argent, ce sont des voitures, ce sont des maisons, c'est du travail, c'est d'aller en France, c'est d'aller aux Etats-Unis, c'est d'avoir des diplômes. Je ne sais pas si vous me constatez très bien, mais dites-moi, c'est le créateur du ciel qui est invoqué comme ça? Non, c'est que ce désir-là, tout ce regard-là que les gens ont, qui met tout le contour des éléments du monde, vient de Satan. Mais ça vient d'où? Ça vient du fait que les enfants portent en eux les stigmates des parents, le caractère des parents. Et les parents eux-mêmes qui sont dépendants de cette peur spirituelle. Et donc, ils ont transmis ces caractères, ils ont transmis cette identité, ils ont transmis cette personnalité. Finalement, ils ont transmis ce regard. Et au fil des temps, la personne qui rentre dans l'identité est construite avec ici. Elle appelle pour elle l'amour de Dieu, c'est que Dieu lui donne les éléments du ce monde. Vous voyez, nous avons dit que pourtant pour le créateur, l'homme est esprit. Pour cet homme qui est esprit, sa richesse c'est qu'il rentre dans l'identité du créateur. Si cet homme-là a le regard du créateur, il ne peut pas voir les choses dont Satan les voit. Et il ne peut pas être ennemi du créateur. Donc, ça fait que pour cette espèce-là, les groupes de prière n'étaient qu'un tremble l'œil. Les forces qui sont derrière, l'intelligence qui est derrière, ce n'est pas le créateur. Vous voyez, parce que, imaginez bien qu'au moment où le Messie dit à Nicodème, il faut que tu le laisses d'en haut. Nicodème priait. N'est-ce pas? Mais le problème c'est que ce que Nicodème arrivait, c'était Satan. Sans le savoir. De telle manière que lorsque le Messie qui vient du créateur lui parle, Nicodème ne comprend pas le langage du Messie. Parce qu'il le comprend selon Satan. Mais, moi je vous pose la question, est-ce que nous pouvons être habités du caractère, la personnalité de Satan et ne pas comprendre le langage de notre père? Vous pensez que ça peut se faire? Non. Est-ce que vous pouvez être, avoir le regard du créateur, être habités du caractère du créateur et ne pas comprendre son langage? Vous allez comprendre son langage. Est-ce que nous pouvons être habités du caractère du créateur et manifester le caractère de Satan? C'est tout simplement impossible. On offre le caractère de Satan, toute la terre le manifeste de manière naturelle. Naturelle. C'est-à-dire que le caractère, quand on dit caractère de Satan, les caractéristiques tels que la haine, la médisance, la méchanceté, les convoitises, les envies, la passion des choses de la terre, c'est le caractère de Satan. Ce ne sont pas les caractères qui viennent des humains. Ça vient d'en haut. C'est-à-dire, ça vient du deuxième ciel. Ça vient de Satan. Ça vient des démons. Ça ne vient pas des humains. Ces démons-là, ce sont des forces spirituelles. Ils sont capables de déplacer cette maison. Ils sont capables de tuer un pied infime, de te remettre debout. Ils ont ses pouvoirs. Mais ça ne veut pas dire que c'est le créateur. Le démons est capable de te donner l'argent, chez toi, dans la chambre, quand tu dors la nuit. Quand tu es naïf, tu crois que c'est le créateur qui agit comme ça. Vous voyez très bien. Donc, c'est dans cette situation que je trouve Nicodème. Et parce que Nicodème adore Satan sans savoir. Et pourquoi ? Parce que l'identité de Satan est son identité. Alors, vous avez une humanité. Quand vous avez un pays comme le Cameroun, je ne sais pas si vous comprenez derrière la phrase que j'utilise. Donc, vous avez lorsque... Imaginez, vous avez un homme, une femme, qui eux-mêmes sont porteurs du caractère de Satan. Vous avez dix millions de personnes comme ça, qui font naître dans l'univers dix millions d'enfants. Tous portaient en eux le caractère de Satan. Tous portaient en eux le caractère de Satan. Tous ! Moi, j'observe que, comme dans l'enfant, parce que moi, j'ai un enfant, on le sait très bien que, vous voyez très bien que, très très tôt, lorsque l'identité d'un homme se développe, on commence à voir, s'exprimer en lui, le mauvais caractère. Mais ça vient d'ici. Quand vous êtes là, la Bible... ... 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